Nous allons maintenant voir une seconde méthode pour résoudre des équations non linéaires, qui est la méthode des points fixes. Donc, commençons par une première définition. Un point fixe d'une fonction g de x est une valeur de x qui reste invariante pour cette fonction, c'est-à-dire c'est toute solution de la forme x est égale à g de x. Puis ça, on va dire que c'est un point fixe de la fonction g de x. Le principe derrière la méthode des points fixes, ça va être de prendre la fonction f de x et de la réécrire sous la forme g de x égale à x. Ensuite, à partir d'une estimée initiale x0, on va itérer progressivement vers le point fixe en prenant xn plus 1 est égal à g de xn. Donc, l'idée, ça va être, on va partir de x0, on va l'injecter dans g, puis on va retrouver après ça x1. Arrestant, en injectant x1 dans g, on va trouver x2, et ainsi de suite. On va voir qu'il y a une infinité de manières d'écrire f de x sous la forme g de x égale x. Ça, ça va vraiment être la principale difficulté associée à la méthode des points fixes. Donc, l'algorithme, c'est quoi? C'est, étant donné une valeur de départ x0, étant donné un critère d'arrêt epsilon minimal et n un nombre maximum d'itérations, on va trouver la racine x étoile telle que f de x étoile est approximativement égale à zéro. Donc, l'idée, c'est juste, on met n égale à zéro, puis tant que xn plus 1 moins xn divisé par xn plus 1 plus epsilon, parce qu'on ne sait jamais c'est quoi la valeur de xn plus 1, par exemple, xn plus 1 pourrait valoir zéro. Donc, on ne veut pas diviser par zéro. Donc, tant que ça, c'est plus grand qu'un certain epsilon, et tant que n est plus petit qu'un grand n, on va juste injecter xn dans g pour nous permettre de trouver c'est quoi xn plus 1, puis incrémenter ainsi. Donc, c'est vraiment juste ça. On injecte de manière répétitive la valeur de x dans la fonction, puis on prend cette nouvelle valeur-là qu'on va réinjecter. Donc, il y a beaucoup de difficultés associées à la méthode des points fixes. On va le voir à travers un exemple simple. On va chercher à résoudre l'équation du second degré, qui est x² moins 2x moins 3 égale 0. Donc, cette équation simple-là, elle possède deux racines qu'on peut trouver facilement. C'est xa égale moins 1 et xb égale 3. Donc, on va quand même procéder avec la méthode des points fixes. Donc, pour ça, on va réécrire l'équation sous la forme x égale g de x de trois manières différentes. Ça va me permettre de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, pour la première manière ici, on part de cette équation-là, qui est mon f de x. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai pris, j'ai mis d'un côté, j'avais x² moins 2x moins 3 égale 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai isolé mon x², qui m'a donné que c'est égal à 2x plus 3. Par exemple, j'ai écrit ça sous la forme x, c'est égal à la racine de 2x, pardon, 2x plus 3. On va juste écrire ça plus clairement. Donc, ça, ça me donne g1 de x. Pour trouver g2 de x, maintenant, je vais l'écrire en rouge. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est, j'ai amené 3 d'un côté. Donc, j'avais x² moins 2x moins 3 égale 0. J'ai dit que ça me donnait x fois x moins 2 était égal à 3. Puis après ça, j'ai juste divisé par x moins 2, qui me donne x, c'est égal à 3, divisé par x moins 2. Donc, ça, c'est comment j'ai construit g2 de x. Maintenant, on va construire g3 de x. Donc, pour construire g3 de x, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, on va le construire. J'ai x² moins 2x moins 3. Qu'est-ce que je fais? C'est, je vais amener 2x d'un côté. Donc, je vais avoir 2x, c'est égal à x² moins 3. Puis finalement, je divise par 2. x égale x² moins 3 sur 2. Et ça, c'est égal à g3 de x. Donc, ça, c'est trois manières que j'ai prises pour transformer mon équation qui était f de x est égal à x² moins 2x moins 3, est égal à 0. Sous la forme g1 de x, g2 de x, g3 de x. Donc, j'ai trois formes différentes de problèmes de points fixes. Mais elles sont tous équivalents, en théorie, mais on verra qu'en pratique, ce ne sera pas le cas, à mon problème original qui est f de x égale 0. Donc, on va regarder le comportement des trois formes de points fixes, en partant du point de départ x0 égale 4. Puis, on va voir en fait qu'est-ce qui se passe dans les trois cas. Donc, allons-y. Si je pars avec g1 de x, je prends g1 de 4, ça me donne 3.316. Après ça, je prends g1 de 3.316, ça me donne 3.103. Je prends g1 de 3.103, ça me donne 3.011. Puis, bon, à la fin, après 10 citérations, je prends g1 de 3.000470, ça me donne à peu près le 3. Donc, si on regarde ici graphiquement, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on est parti du point 4, puis en injectant dans g2x. Donc, je vous rappelle, g1 de x, c'était égal à racine de 2x plus 3. Donc, par exemple, si on regarde le premier point, on a fait g1 de 4, c'est égal à racine de 8 plus 3, donc racine de 11. Et ça, c'est égal à 3.3166248. Donc, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'à la fin, quand on injecte un chiffre qui est proche de 3, notamment g1 de 3, ça donne effectivement racine de 6 plus 3, puis ça, c'est bien égal à 9. Donc, c'est ce qu'on a obtenu ici. En partant de 4, on s'est progressivement, très rapidement rapproché vers une valeur ici qui était 3 égale g1 de 3. Maintenant, quand on part avec g2, je vous rappelle, g2, c'était 3 sur x moins 2. Donc, g2 de x, c'est égal à 3 sur x moins 2. Donc, quand j'injecte 4, qu'est-ce que j'ai? C'est que g2 de 4, ça me donne 3 sur 4 moins 2, ça me donne 1,5. Donc, ici, ça me donne 1,5. Par exemple, quand j'ai injecté g2 de 1,5, ça me donne 3 sur moins 1,5 et donc moins 6. Donc, la fonction adopte ce comportement-ci. On part de 4, on va à 1,5, on va à moins 6. Par exemple, on va remonter vers une valeur ici qui va être autour de... Pardonnez-moi, il y a une petite erreur. Ça va être moins 3,75. Donc, ça va être moins 3,75, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on converge autour de moins 1. Donc, on va avoir une espèce de petit caractère oscillant par rapport à ça. Mais on converge quand même à la racine. Mais la racine, elle est différente ici. On a convergé vers la racine hexa qui est égale à moins 1. Donc, on a obtenu une équation qui donnerait, en fond, moins 1 est égale à g2, pardonnez-moi, g2 de moins 1. Pardon, ma calligraphie ici nous fait un tantinet défaut. Donc, g2 de moins 1. Continuons. Maintenant, avec g3. Donc, je vous rappelle, l'expression de g3, c'est x²-3 sur 2. Donc, g3 de x, c'est égal à x²-3 sur 2. Donc, quand je fais g3 de 4, j'obtiens 16 moins 3 sur 2. Ça me donne, disons, le 13,5. Donc, environ 6. OK, 6,5 ici. Puis, il reste ça, quand j'injecte 6,5, je trouve 19,625. Quand j'injecte 19,625, je trouve 191. Donc ici, ce que j'ai obtenu, c'est ce qu'on appelle une divergence de l'algorithme de points fixes. Si vous regardez après 9 itérations, la valeur de ma racine x, ça donne 1 fois 10 à la 127. Donc, quelque chose qui est complètement aberrant, là, en fait. Donc, mon algorithme de points fixes, il ne m'a ni mené vers xa qui était égal à moins 1. Il ne m'a pas mené vers xb qui était égal à 3. Il ne m'a mené nulle part, en fait. Donc, il n'a pas convergé. Il a divergé. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc, à partir de G1, G2, G3, on a obtenu 3 résultats complètement différents. Pour G1, on a convergé de manière monotone vers la racine xb. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu une courbe qui descendait monotonement. Pour G2, on a convergé de manière oscillante vers la racine xa égale moins 1. Pardonnez-moi. Donc, on a eu une oscillation comme ça. Puis pour G3, on n'a juste pas convergé du tout. Donc, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui explique le comportement qui semble, a priori, erratique de la méthode des points fixes. Ça va nous amener à définir certaines notions, en fait. Donc, allons-y. Soit R une racine de f de x, tel que f de R est égal à 0. Alors, R, ici, va être considéré comme un point fixe d'une fonction G de x, tel que R est égal à G de R. Donc, on va définir l'erreur à l'étape N d'une méthode de points fixes, qu'on va l'appeler EN, tel que EN, c'est égal à xN moins R. Donc, dans le fond, ça va être l'écart entre la valeur où on est rendu pour x, puis la valeur de la racine. On va chercher à comprendre sous quelles conditions l'algorithme de points fixes va converger vers R. Donc, allons-y ensemble. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est, je vous rappelle, on va partir de la notion que l'erreur N, c'est égal à xN moins R. Donc, après ça, ça va nous amener à pouvoir écrire que l'erreur en N plus 1, c'est égal à xN plus 1 moins R, puis ça, c'est égal à G de xN moins G de R. Pourquoi? Parce que G de R, c'est égal à R, puis on sait que xN plus 1, c'est égal à G de xN, tout simplement. Donc, si on part après ça maintenant de la notion que xN, on peut dire que xN, c'est égal à R plus xN moins R, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a ici R moins R, c'est égal à 0, tout simplement. Donc, on peut dire que xN, c'est égal à R plus EN, qui est l'erreur N. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, sachant que, parlez-moi, EN plus 1, c'est égal à G de xN, qui est égal à R plus EN moins G de R, on peut après ça, appliquer maintenant un développement de Taylor pour comprendre qu'est-ce qui va se passer avec EN plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire le développement de Taylor de G en R. Donc, ça, ça va être égal à... Ça va m'amener à dire que EN plus 1, c'est égal à G de R plus G prime de R EN plus G prime prime de R EN au carré sur 2, plus des termes subséquents, moins après ça G de R. Donc, les G de R vont se canceller directement ici. Puis, qu'est-ce que je vais trouver? C'est que EN plus 1, ça va être contrôlé, ou ça va être égal, plutôt, à G prime de R EN plus G prime prime de R sur 2 EN au carré, plus les termes subséquents. Donc, nous, on va analyser ce comportement-là quand EN est petit. Donc, quand EN est petit, les termes d'ordre supérieur deviennent négligeables, puis le comportement de EN plus 1, il est contrôlé, en fait, par G prime de R EN. Donc, continuons. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que EN plus 1, c'est contrôlé par G prime de R EN quand EN est petit. Donc, ça, ça nous permet de trouver des conclusions, en fait. Pourquoi? Bien, parce que, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est, si on regarde notre algorithme, mais EN plus 1 est calculé à partir de EN. Donc, on peut tirer quelques conclusions directement par rapport à la valeur de G prime de R. Donc, si G prime de R est plus grand que 1, qu'est-ce qui va se produire? C'est que l'erreur va croître en frais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque itération, l'erreur va augmenter de plus en plus. Donc, on va diverger. Donc, ça, c'est la première conclusion qu'on va trouver. Donc, l'erreur, concrètement, elle va pouvoir diminuer. Donc, l'erreur diminue, diminue, si et seulement si, la norme, la valeur absolue, pardon, de G prime de R est inférieure à 1. Donc, en premier lieu, c'est une condition qui est nécessaire pour avoir la convergence, la méthode de point fixe. De manière plus large, on peut dire que si moins 1 est inférieur à G prime de R et ça, c'est inférieur à 0, dans ce cas-là, on aura un comportement qui va être oscillant. Donc, on va revenir sur ces notions-là directement à la prochaine diapositive. Donc, concrètement, la convergence, elle dépend de G prime de R. Pourquoi? Parce que l'erreur à l'itération N plus 1, elle est égale à G prime, elle est, disons, elle est approximativement égale, pardonnez-moi, parce que c'est issu du développement Taylor, donc elle est approximativement égale, ici, à G prime de R, E, N. Donc, si la valeur absolue de G prime de R est plus grande que 1, la méthode ne convergera pas. Si la valeur absolue de G prime de R est inférieure à 1, la méthode va converger. Puis si G prime de R est compris entre moins 1 et 0, la méthode va converger, moins 1 ouvert, attention, jetez vos attentions ici, la méthode va converger, mais elle va essayer de passer d'autres la racine R. Donc, l'erreur ne sera pas une fonction monotone, ici. Puis c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé dans l'exemple qu'on a vu précédemment. Donc, ça va nous amener aussi à définir d'autres notions, notamment le taux de convergence. Donc, le taux de convergence d'une méthode de point fixe est donné justement par la valeur de G prime de R. On va dire qu'une méthode de point fixe converge à l'ordre P si la valeur absolue de l'erreur N plus 1 est approximativement égale à une constante fois la valeur absolue de l'erreur N à la P. Donc, c'est ici une constante qui est généralement inconnue. Si on est à un point et que la valeur absolue de G prime de X est inférieure à 1, ainsi que G prime de R n'est pas égale à 0, alors la méthode va être d'ordre 1. On va dire qu'elle est linéaire. Si on est à un point où la valeur de G prime de X est égale à 0 et que G prime prime de R n'est pas égale à 0, alors la méthode va être dite d'ordre 2, en fait. Donc, elle va être quadratique. Donc, ça va dépendre non seulement de la valeur de G prime de R, mais aussi de la dérivée de la fonction G au point où on est en train de l'évaluer. Donc, ça va dépendre beaucoup du comportement de la fonction G de X. Donc, la convergence des méthodes de points fixes, ça va dépendre non seulement de cette notion-là, mais aussi de la valeur de départ X0 qui est choisie. Donc, un mauvais choix de X0 va pouvoir entraîner une divergence même si G prime de R est inférieure à 1. Ça, ça va nous amener à une définition qui est ce qu'on appelle le bassin d'attraction. Donc, le bassin d'attraction d'une racine R pour une méthode de points fixes qui est de forme X égale à G de X et l'ensemble des valeurs initiales X0 pour lesquelles la méthode va converger vers la racine R. Donc, il faut bien conditionner notre choix de X0 à partir de l'information disponible dans le problème. Encore là, la physique, elle va toujours venir nous aider. Dans le fond, on doit se servir de notre instinct ou de nos notions d'ingénierie pour établir un estimé de X0 qui est en adéquation avec notre problème puis qui va converger. Je vous le dis comme ça, comme si c'était facile, ce n'est pas toujours le cas. On ne sait pas toujours de où on devrait partir. Mais, c'est un défi majeur avec les méthodes de points fixes. On doit partir d'un endroit qui est raisonnable pour pouvoir converger. La raison pourquoi est-ce qu'on peut ne pas converger quand G prime de R est inférieur à 1, c'est qu'il nous reste tous les autres termes dans le développement de Taylor qui peuvent venir influencer l'évolution de l'erreur. Donc, les termes quadratiques ou de troisième ordre ou de quatrième ordre, mais en fait, ces termes-là, ils sont négligeables seulement dans la limite où l'erreur est en train de devenir faible. Donc, au départ, si X0 est très loin de la solution, l'erreur n'est pas faible puis toute cette analyse-là enfin devient fausse. Donc, en conclusion, les méthodes de point fixe, ça permet de résoudre des équations non linéaires puis en fond, il nécessite de réécrire l'équation F2X égale 0 sous une forme qui est plutôt G2X égale X. Puis en fait, on fait juste itérer ensuite pour trouver une solution. Les avantages, c'est que c'est facile à programmer puis ça converge rapidement si c'est linéaire ou très rapidement si c'est quadratique ou plus. Le désavantage, c'est que le choix de la forme pour G2X égale X, c'est arbitraire. Il y en a plein de choix qu'on peut faire. Puis un mauvais choix, ça peut mener à une méthode qui ne convergera pas puis ça, ça peut être catastrophique. Le choix de l'estimé initiale aussi, c'est un défi puis c'est difficile pour certains problèmes. Donc, dans Qu'est-ce qui va suivre, on va voir une méthode qui permet de généraliser la méthode des points fixes, de nous trouver une méthode de points fixes de manière, disons, robuste. Toujours, on va trouver toujours une méthode de points fixes à partir d'une équation F2X égale 0. Cette méthode-là, ça va être la méthode de Newton, mais elle va se servir vraiment des mêmes notions d'itération avec une fonction pour trouver le 0 de celle-ci. Donc, la méthode des points fixes, il faut le voir un peu comme un préambule à des méthodes plus complexes basées sur les méthodes de Newton qu'on va voir dans les capsules suivantes. Bonne continuation!